Alors la dernière étape dans le travail d'évaluation, on l'a vu pour le sujet d'écrit, maintenant il reste l'épreuve d'oral. Alors tout d'abord une petite explication pour expliquer pourquoi je fais cette présentation au niveau de l'épreuve du concours PSI Centrale Supélec. C'est à la demande de M. Hervé Buosser qui est le directeur de l'école centrale de Paris. Je vous ai dit hier qu'il était attaché aux sciences industrielles pour l'ingénieur. Je vais vous dire que ce n'est pas un propos de circonstance. Il accorde beaucoup d'importance à cette épreuve qui avait été mise en place en 1997, dès la première session de concours avec les nouveaux programmes issus de la réforme de 1995. C'est Norbert Perrault qui avait donné la trame initiale qui est globalement conservée. Ce qui a été fait depuis, c'est qu'on s'est engagé, si vous voulez, dans une démarche, on pourrait dire, comme dit M. Berkman, une démarche de qualité, c'est-à-dire qu'on s'est proposé d'écrire et de décrire dans les détails le scénario de l'épreuve, d'écrire précisément les compétences qu'on évaluait et puis d'aboutir surtout à renforcer un impératif au niveau du concours qui est l'équité des candidats par rapport à une épreuve et surtout une épreuve d'oral, une épreuve de travaux pratiques. Ce n'est pas quand même une tâche assez facile, mais c'est une exigence au niveau du concours. Alors pour faire ce travail, l'équipe s'est mobilisée, une journée entre autres, on a passé, on va dire, une journée de brainstorming complètement ouverte. Et là, on a eu l'aide très importante d'un ancien membre du jury qui est dans la salle, Luc Launet, qui nous a apporté son expertise au niveau de l'évaluation en travaux pratiques à l'oral. Et je vais vous faire la présentation, donc, de cette formulation de l'épreuve. Donc je présenterai différents points. Le cahier des charges de l'épreuve, les compétences générales, les compétences intermédiaires. On a scindé en deux types de compétences ce type de caractéristiques. La structure du TP d'évaluation et ensuite, je ferai un point assez rapide sur l'utilisation de la grille d'évaluation. Un petit peu de logistique. Au niveau du concours, il y a plus de 800 candidats, 30 postes de travail avec 30 supports instrumentés, un jury composé de 12 interrogateurs. La deuxième ligne, 30 postes de travail avec 30 supports instrumentés, c'est quand même chaque année une belle opération de déménagement qui est à faire. Le concours en 1997 avait décidé de faire porter cette épreuve sur des supports physiques en abordant, du point de vue disciplinaire, l'automatique et la mécanique. Il n'y avait pas encore vraiment à maturité l'approche système dans notre pédagogie. Quatre grands secteurs à couvrir. Il fallait être capable d'évaluer si le candidat pouvait comprendre, analyser, communiquer, valider. Des pistes avaient été données sur ces différentes activités ou compétences. On s'est approprié cette commande pour mettre en place donc l'épreuve de travaux pratiques et vous allez retrouver des éléments qui sont apparus déjà dans les présentations précédentes, mais c'est normal puisque l'épreuve de concours doit être en totale cohérence avec la formation. Donc, nous, on retrouve toujours notre triptyque classique, l'espace industriel, l'espace de simulation et l'espace du laboratoire. Parmi les compétences générales, on a dégagé une compétence qui était s'approprier le support matériel du TP. Ça, je vous les présente un peu dans la chronologie qui est respectée dans l'épreuve. S'approprier la problématique du TP, mettre en œuvre des outils informatiques, modéliser, élaborer et ou justifier et conduire un protocole d'expérimentation, exploiter des résultats expérimentaux et ou de simulation, formuler des conclusions et puis un pôle très important. Ce n'est plus la peine de revenir sur cet aspect des choses, communiquer et savoir-être. Les compétences intermédiaires découlaient de ces compétences principales. La première devait se décliner en décrire le support matériel du TP par son approche fonctionnelle et également structurelle. Et puis, il y a une partie manipulation qui est assez élémentaire mais qui est quand même incontournable, c'est mettre en œuvre le support matériel du TP. La deuxième compétence s'est déclinée en s'appropriant l'environnement par le cahier des charges et s'approprier la problématique posée et l'objectif du TP. Et ça, c'est un point qui tient à cœur au concours commun central-SUPELEC. L'idée, c'est de mettre le candidat devant une situation... gérer une situation relativement complexe. On a entendu hier ce que disait M. Gallois et les autres intervenants par rapport à cette compétence. Et là, je crois qu'on est dans une spécificité de notre discipline qu'on doit valoriser et mettre en avant au niveau des euros. Mettre en œuvre les outils informatiques, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus incontournable et qui doit permettre d'affranchir des phases de calcul, développement de modèles qui sont déjà évalués à l'écrit. Nos épreuves ne doivent pas être redondantes avec les épreuves d'écrit. Donc, il faut utiliser un environnement informatique comme base de données ou bien utiliser l'environnement informatique pour mener à bien une simulation numérique. Modéliser. Alors, suivant la complexité, c'est élaborer et ou justifier un modèle et puis ensuite mettre en œuvre le modèle. On continue dans les compétences intermédiaires. En ce qui concerne le protocole expérimental, il faut savoir l'élaborer et ou le justifier. Et puis, la mise en œuvre de ce protocole est également une compétence intermédiaire qui est importante et retenue et qui doit être évaluée. Exploiter les résultats expérimentaux et ou de simulation, on l'a décliné en analysant et en maîtrisant surtout les conditions de l'expérimentation et ou de la simulation, c'est la culture du doute positif dont vous avez déjà parlé M. Gouris, lorsqu'il était venu aux journées de l'UPSTI de Lyon, M. Gouris était l'ancien directeur de l'École centrale de Paris, et c'est un point qui est important et qui est spécifique aussi à notre discipline, et formulé des conclusions. Le communiquer et savoir-être, ça s'est décliné en savoir écouter, assimiler et communiquer, et puis savoir évoluer avec autonomie. Le scénario du TP d'évaluation est le suivant. On part toujours d'un produit qui a été mis en situation industrielle, soit par sa conception, mais il n'est pas toujours complètement contextualisé par sa configuration dans le laboratoire dans lequel on l'interroge. Donc, il y a souvent un dossier d'accompagnement pour compléter la contextualisation. Il faut s'approprier le produit, s'approprier le support instrumenté, ensuite on tourne dans ce triangle. Il s'agit d'élaborer des essais, dans un premier temps ça peut être des essais simplement pour voir comment ça marche, à quoi ça sert. Expérimenter, pour avoir des résultats d'expérimentation, pour objectiver un petit peu l'observation du système, et ensuite un retour par rapport au support pour valider une performance, ou bien remettre en cause un modèle, préparer, modifier le comportement du système pour optimiser son fonctionnement par rapport à une donnée du cahier des charges. Là, c'est un travail classique pour l'étudiant. Il arrive à l'épreuve en ayant été formé à ce type d'activité pendant ces deux années de classe préparatoire. On va ouvrir.